Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec cette tête à coiffer des poupées Art Generation. Et notre poupée aujourd'hui s'appelle Trista. On va la coiffer et lui mettre quelques accessoires. Alors voici la brochure. Et on nous dit apparemment qu'on peut devenir un vérificateur de jouets. Et voici justement les différents jouets qui sont dans cette collection. On avait déjà fait la cuisine et aussi la salle de classe. Et on en fera sûrement d'autres. Donc voici la poupée et la voici sortie de la boîte avec tous ses accessoires. Elle a un serre-tête au rose. Là c'est du brillant à lèvres avec des paillettes. Elle a aussi des barrettes. En voici d'autres. Elle a aussi des autocollants que l'on va pouvoir tatouer sur son visage. Un peigne et un vaporisateur. La première chose qu'on va faire c'est lui enlever ses élastiques. Voilà. Elle a beaucoup de cheveux dis donc. Très très beau. Et on va l'épeigner pour lui faire sa première coiffure. Alors on va commencer d'abord par prendre une mèche. Là. La diviser en trois. Et faire une tresse. Donc pour la tresse, il faut à chaque fois ramener la mèche vers l'intérieur. Ou plutôt vers le milieu. C'est très facile à faire. Et une fois qu'on a fait ça, on l'attache avec un élastique. Voilà. Et ensuite, on va venir ramener cette tresse derrière son oreille. Comme ça. Et pour l'autre côté, on va venir mettre une barrette. Voilà. Et sa première coiffure est prête. On va rajouter quelques petites décorations. Donc là, on a des autocollants. On va utiliser ceux-là. Ils sont très très beaux. Et on va les mettre sur son visage. Superbe. On va mettre un cœur là. Magnifique. On va en mettre aussi à côté de son cou. Super. Il ne reste plus qu'un dernier détail. Et c'est le brillant à lèvres. Et on va en mettre un tout petit peu sur les lèvres. Et le premier look de Trista est prêt. Il est temps de passer à la deuxième coiffure. On va défaire la natte. Voilà. Et on peut enlever les autocollants très facilement. Et pour cette deuxième coiffure, je crois que je vais faire deux chignons des deux côtés. On va d'abord séparer les cheveux en deux. Et tenir un côté avec un élastique. Et pour l'autre côté, on va lui faire une couette très haute. Et l'attacher aussi avec un élastique. Voilà. Et une fois qu'on a ça, on va le séparer en deux. Et enrouler les cheveux. Comme ceci. Et on va faire la même chose avec l'autre bout. L'enrouler sur lui-même. Pour ensuite pouvoir former le chignon. Et il ne faut pas lâcher. Ce n'est pas évident. Mais vous allez voir. Le résultat va être très joli. Voilà. Et on attache tout ça avec un élastique. Et regardez comment c'est tout mignon. Ça fait un beau chignon sur le côté. Et on va faire la même chose de l'autre. Donc on fait une couette très haute. On l'attache. Bien serré. On sépare les cheveux en deux. On les peigne d'abord. Et on les enroule sur eux-mêmes. On les enroule sur eux-mêmes. On les enroule sur les peines. Et on tudة. Et on d'autre bout. Et il ne faut surtout pas lâcher Et maintenant on va mettre l'élastique On va en mettre un autre Et voilà nos deux chignons sont prêts On va maintenant rajouter une petite barrette sur le côté Elle est super jolie comme ça Et pour les autocollants je vais utiliser les petits diamants Et je vais en mettre sur sa joue Et aussi sur ses oreilles Super mignonne Voilà c'était le deuxième look Et maintenant il est temps de faire le troisième et dernier look Alors on va bien peigner On va prendre une mèche sur le dessus Et l'attacher avec un élastique Voilà Pour l'instant on va l'attacher Là Et on va prendre deux petites mèches en dessous Et les attacher également avec un élastique Et maintenant on va prendre la première qu'on avait faite La séparer en deux Et les ramener en dessous de la deuxième mèche Voilà Voilà et maintenant la deuxième mèche On va l'attacher au dessus Et maintenant on va prendre deux autres mèches en dessous Et attacher tout ça avec un élastique Et on va faire un élastique Et on va faire une ouverture Pour la faire rentrer dedans Et attacher tout ça avec un élastique Et on va faire un élastique Et voilà ce que ça donne C'est vraiment très très mignon Je vais faire la même chose de l'autre côté Et voilà c'est super joli Et maintenant on va lui enlever ses autocollants Sur la joue Et lui en mettre d'autres Un papillon Un très beau motif Et une étoile Et on va aussi rajouter une barrette En forme de coeur Et aussi un serre-tête peut-être Le serre-tête rose Je crois que je vais rajouter un dernier détail Sur son visage Peut-être des petits diamants Et voilà le look est complet Maintenant dites-moi laquelle des trois coiffures vous avez préféré La première Toute simple Les cheveux lâchés La deuxième avec les deux chignons Ou cette troisième coiffure Cliquez sur le i Et dites-le moi Merci Et à très bientôt Sur Madame Récré Sous-titrage ST' 501